Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objective 5 Kingdom sur Fox. Donc on est actuellement 18e queue et on va jouer et commenter ensemble une nouvelle partie de Go. Pour retrouver les vidéos dans l'ordre d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste au dessus de moi. Et sinon je suis également sur Twitch tous les mardis et les jeudis soir, donc n'hésitez pas à retrouver le lien dans la description. Sur ce, on va lancer une partie, alors pour cette troisième partie on se retrouve contre un joueur 17e queue. On va jouer un Hoshi et un Komoku, je vous mets les derniers coups et on est parti. Donc il joue Hoshi et Komoku, on voit que le bord gauche est le plus large, comme il a joué un Komoku dans cette direction, on a une intersection de plus ici par rapport aux autres bords. Donc on joue ici naturellement. On va écraser le bord sud, il est assez plat. Ça joue des coups de quatrième ligne donc ça contrecarre un petit peu son influence ici. Il essaie de provoquer du combat en coupant. On va jouer le Joseki le plus simple. C'est Atari ici. Il recule. On se pose avec une gueule de tigre sur sa pierre et normalement il revient capturer ici. Et nous, on peut prendre cette pierre. Voilà, il vient d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est G16 le plus efficace, parce que là je peux jouer en G16 plus tard pour menacer de capturer, puis jouer ailleurs. Et on va reculer pour dire. Moi je me développe sur ce côté. C'est en direction de ma pierre donc je suis pas mécontent. Et lui il revient pour prendre le coin. Ça c'est un gros coup, mais c'est un petit peu tôt. Là il valait mieux jouer en Q6 ou Sansan. D'ailleurs on va nous-mêmes venir en P17, en Sansan. Parce que oui, même s'il poussait en P17 et qu'il essaie de construire le bord sud, il restait soit des points d'invasion, soit justement de la G, l'arrière-goût, comme je vous disais l'année dernière fois, en G16. Donc il pousse de l'autre côté. Il sait que c'est difficile à construire. Il fait année. Souvent quand on fait année, c'est pour faire double année. D'accord. Donc il connaît ses Josuke. On fait Atai. Il répond. Et enfin le double année ça sert à quoi ? Ça sert à récupérer le coin. Donc il est ce joueur, après le coup 16 et ce double année, il aime beaucoup le territoire, il aime beaucoup les points. Et là il recule. D'accord. On a assez de place, donc ça va c'est pas catastrophique. Même s'il nous approche, on a de la place pour fuir. Donc on va juste Tenuki. On a vu qu'il commence à faire un mur de ce côté. Donc on va fermer un des deux coins. Je pense que celui-ci c'est pas mal. Parce que s'il nous approche par là, on peut tout simplement développer vers D6 et construire un bord gauche. C'est agréable. Il vient directement ici. Donc c'est possible, mais c'est un coup. Donc il va utiliser comme menace de coup d'attaquer ce groupe. Ou alors il ne connaît pas la séquence. Normalement il vient en P2. Je défendais. Il allait en R2. Et quand je fais l'Atari sur sa pierre, il crée le coup. Très bien. On descend ici. Et là, si je ne me trompe pas, c'est mort. Ou alors il recrée un autre coup. D'accord. Donc là, ça recrée un autre coup. Maintenant, quand je viens en S5 et qu'il va en S4, je capture et c'est un coup. Mais je me demande si je ne dois pas venir en S2 plutôt. Si je viens en S2, ça empêche de faire deux yeux ici. Donc là, il a un œil. Mais s'il joue S3, je fais mon S5 et il n'y a pas d'œil ici. Donc il jouerait en S4. Dans ce cas, je descends. Là, s'il joue en S4, je descends. Et s'il ferme son œil ici, je pourrais venir en S3 pour faire Atari sur ses trois pierres en deux venir. Donc ça me semble mort. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le 4 idiot. En fait, même si c'est lui qui jouait en premier dedans, ça faisait une forme en 3 et on joue au milieu. Donc, même si j'ai une pierre dedans, c'est déjà mort en fait. On joue ici pour empêcher qu'un deuxième œil. Et le coin semble mort. Donc il joue à gauche. Très bien. Est-ce qu'on peut bloquer ? Il montrait. On va là. Il coupe. Et on a des mauvaises formes. Je pense qu'on va jouer solide. Comme on a pris une belle avance ici, on a un mur. Mais en plus, on a tout le cache. Donc on va juste jouer solide. On va prendre de risques. Parce que là, quand il monte et qu'il coupe, il y a beaucoup de choses. Surtout maintenant avec B17, on ne sait pas trop comment ça se passe. On va faire Année. En vrai, ici, il ne va pas faire beaucoup de points. Il va même devoir rapidement chercher sa vie. Donc ça va. Est-ce qu'on a le droit de faire le double Année ? Après, oui, non. Il fait Atari. Tac. Il prend l'autre pierre. Et même si on fait contre Atari et qu'on recule, c'est pas comme la situation là-bas. Il a plus de liberté. Donc on recule. Il rajoute un coup. Et là, il faut calculer. Est-ce qu'on a le droit de faire B8 ? Si on fait B8 et qu'il coupe, on recule. On peut faire Atari ici. On monte. J'ai l'impression qu'on a le droit. Donc on va le faire. En fait, grâce à la pierre C4 qui est assez proche, on risque pas grand-chose. Donc c'est un beau renfort. Ici, d'accord. On va connecter nos pierres en ce temps. S'il pousse en D9, on connecte. S'il va directement en D10, on connecte en D9. Et finalement, quand il sort, on pousse la pierre jusqu'à E14. Donc ça capture. Ici, il nous pousse. On rampe sur la deuxième ligne. C'est pas très beau. Mais ça nous permet de capturer ces pierres-là. ou de mettre une forte pression, c'est déjà bien. Parce que là, il est séparé maintenant. Là, c'est en diagonale. Donc tout est séparé. Il nous coupe. Très bien. On coupe également. On a 4 libertés et lui, 2. Normalement, le Séméaille, la course liberté, est gagné pour nous. Il se fait une troisième liberté. Donc, on le bloque pour pas qu'il trouve la vie dans le coin. Et ici, même s'il va en B14, on bloque. Est-ce que ça vit ? Il avance là. Maintenant, le D10 devient plus dangereux pour moi. Puisque quand je fais D9, il sort. Mais je peux pas mettre Atari en B10. Parce que je suis d'abord en Atari. Ouais, mais 4 pierres. Donc on recule. Maintenant, il faut que je fasse attention à ce groupe également. Il revient ici. Mais c'est pas vraiment une menace. Pourquoi encore ? Sur ces deux pierres, 56, 58, il a une liberté en A4. Une liberté en A5. Et moi, sur 55, B7 et B8. On a une liberté en A8. Une deuxième en A7. Et une troisième en A6. Donc même si c'est lui qui joue en premier. On peut capturer. Donc on va ignorer. Et on va... On aimerait pas trop qu'il pousse ici. Et qu'on rampe. Donc jouer un coup vers F8, ça semble pas mal. Ou alors, on est un peu plus grosement. Et on joue nous-mêmes en B14. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Pour capturer toutes ces pierres. Il bloque. Donc là, maintenant, il faut faire attention. Parce qu'avec mes formes qui sont un peu douteuses. S'il pousse en C14, ça menace à la fois de couper en D14. On connecterait. Mais dans ce cas, cette pierre-là n'a plus que de liberté. Il jouerait en B15. Il nous pousserait vers le bord et capturerait cette pierre 63. Donc il faut protéger soit cette coupe. Soit celle-là. On va donc venir ici. Ça menace... Ça protège la coupe. Une gueule de tigre, encore une fois. Et en même temps, ça menace de réduire le coin. Très bien. Il enlève une des trois libertés de ces deux pierres. Euh, trois pierres. Donc là, on voit qu'on a deux libertés élu également. Donc il faut qu'on rajoute un coup. Et ici, on voit... Qu'est-ce que c'est ? C'est une forme en 5. Donc il joue au milieu. Mais... On peut jouer en A9. A9. Ça sacrifie notre pierre, en fait. S'il la capture, en A10. La position A9. Est un... Est un fausseuil. Donc il l'a abandonné. On va regarder ça ensemble. Proquillement. Euh... Tac. Donc on a... La partie a été assez rapide, par rapport à la dernière fois. Donc on va pouvoir regarder ça vite fait. Tac. Est-ce que je peux modifier moi-même ? Non. On est obligé de faire ça. Hop. Je vais vous mettre ça comme ça. J'ai pas prévu le coup qu'on puisse commenter. Donc je vous mets ça comme ça. Excusez-moi. Ça devrait être assez lisible. Oui, c'est assez lisible. Donc on regarde ça. Je prépare pour la prochaine fois une scène pour le commentaire, quand les parties sont assez courtes. Tac. Donc ici... Comme je disais... Son coup de défense, c'est plutôt ça. Ou alors à la rigueur, solide. Parce que... Avec ça... Imaginons plus tard, il se passe quelque chose sur ce bord. On pourra... Si on est en danger à un moment... S'il fait n'importe quoi, on dit ça. On pourra quand même menacer de connecter cette pierre. Donc qui l'empêche. Et descendre par exemple. Et dire, regarde, je construis un bord sud intéressant. Et toi finalement, tu n'as rien gagné avec ta pierre neuf. Donc ce genre de coup... Ce genre de coup empêche ça. On regarde la suite. On vient là. Là il défend. Comme on disait, il fallait plutôt revenir vers là. Ainsi de faire. Prendre le coin. Ou approcher ici. Ou encore développer lui-même son coin. Voilà. C'est les gros coups. On dit qu'il faut faire les coins, plus le bord, plus le centre. Donc il va ici. Ce qui me permet de prendre un coin. Il fait ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il garde un coin. Il en a deux en soi. Ce qui n'est pas mauvais. Et on développe. Donc il vient dans le coin. On bloque. Ça, ça se joue. Mais ensuite, c'est ici. Il doit jouer de ce côté. On réponds ça. Il joue la gueule de tigre encore une fois. Ça va aller partout cette forme-là. C'est une bonne forme. Nous, on fait Atari. Et lui, il provoque un coup. Certes, on le capture. Mais il peut venir, par exemple, jusqu'ici pour menacer tout ce groupe. Et si on se défend avec ce Tetsuji. En fait, s'il monte, on connecte par-dessous. Et s'il descend, on descend. Et là, il ne peut pas descendre. Sinon, il commence à se faire capturer les trois pierres. Donc il est obligé de remonter. Et on connecte par-dessous. Donc c'est un petit Tetsuji. Ce Tetsuji, c'est un coup remarquable. En quelque sorte, c'est un coup qui est infaillible. Voilà. Mais on ferait ce coup. Et lui, il peut revenir capturer le coup. Nous, on n'a pas beaucoup de menaces. À la rigueur, on a... On a ça. Ce qui menace de revenir descendre en R18, capturer ces deux pierres. Et dire, regarde, ces quatre pierres, elles ne servent pas à grand-chose. Donc là, il aurait le choix. Soit, il vient pour les défendre. Et on recapture le coup. Et là, il continue ses menaces. Et je pense qu'il en a plus que moi. Donc il a le temps de faire ça. Soit, s'il voulait, il pouvait également en capturer. Dire, regarde, je suis vivant ici. Et nous, on capture. Voilà. Ça pourrait se passer comme ça. Mais c'est un peu bizarre de lancer un coup dès le début de la partie. Parce qu'on me dit qu'au début de partie, il n'y a pas beaucoup de menaces. Pour aucune. Voilà. Et ici, il joue là. Et la séquence que je connais, c'est... Il joue ça. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de trouver S2. Parce que ça ressemble beaucoup. Si je viens d'abord ici, en Q1. Et qu'il bloque. S2, ça tue. Peu importe qui répond. Après, on viendra en S6. S'il répond R2. On vient ici. Il menace de faire ses deux yeux. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi R4 ? Parce qu'il ne peut pas venir en S5. S'il va en S5, on voit que ces quatre pierres n'ont qu'une seule liberté ici. Donc on capture. Donc, il capture ici. Mais dans ce cas, on vient là. Et cette position R4 est un faux oeil. Un jour ou l'autre, il devra combler. Donc il n'y a qu'un seul oeil. C'est mort. Si il protège ici, en R3. Pour dire encore un oeil ici, un oeil là. On descend. Et s'il fait son deuxième oeil, on fait Atari. On a deux libertés. Donc il est d'abord en Atari. S'il protège, on capture le tout. Donc ça ne marche pas non plus. Et s'il vient en S3, encore une fois, on descend en S6. C'est vraiment le point aveugle. C'est répondre à S6. Et là, pour faire deux yeux, il fait quoi ? Ben, s'il vient ici, c'est une forme en 3. Je suis déjà dedans et je tue le deuxième oeil. Et s'il vient ici, c'est la même forme que s'il avait répondu d'abord ce coup. On vient là. S'il ne peut pas répondre ici, il serait en Atari. Tac, tac. Donc cette forme est morte. On peut la retrouver d'ailleurs sur les nouveaux de Joseki. Euh... Quand on fait un Sen-San. Ok, imaginons, voilà, on abonne à notre blessure celui-ci. Tac, tac, tac. Et qu'on fait ça. L'adversaire vient là. Euh... Attendez. Non, c'est quand il y a ça. Tac. Si Noir vient ici. Il me semble qu'il y a une séquence où on doit rajouter un coup. Parce que si on ignore, Noir peut descendre et laisser Sente. Pourquoi ? Parce que si Blanche joue ailleurs, la descente tue. Blanche descend. Tac, tac, tac. Non. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Et là, on retrouve la même forme en fait. C'est avec le 3, 5, 15. Il était là tout à l'heure. Blanche défend, on joue là. Et encore une fois. Si Noir défend ici. On joue le point aveugle, S7. S'il va là. On joue ici. Il peut pas aller ici. Sinon, on capture. Et s'il fait. Vous avez compris l'idée. Mais s'il va ici. On joue là. Parfait. On a cette séquence. Et s'il vient ici. Parfait. Et s'il bloque. On a la tarif. Voilà. Ça se retrouve sur plusieurs séquences différentes. Donc ça, c'est une forme que vous retrouverez souvent en jeu de go. Et qui peut, comme dans cette partie, très rapidement vous donner un avantage. Donc sur un Joseki classique ici. C'est pour ça que maintenant. On fait plus le P2. Ce qui était l'ancien Joseki. Où ça se joue comme ça. On dit que maintenant la forme de Noir ici. C'est 4 PR. C'est trop puissant. Ça se coupe plus. Et ça donne une force sur l'extérieur qui est assez grande. Pour un coin qui n'est pas si gros finalement. C'est pour ça que maintenant. On pousse une autre fois ici. Et en général Noir continue. Parce que Noir n'aimerait pas se prendre un double année sur ses 3 PR. Là c'est assez douloureux. Et Blanc se développe bien. Donc. Noir continue. Et si Blanc ne continue pas en R7. Comme on a dit. La descente ici est synthée. Blanc peut encore vivre. Il peut encore vivre. Il descend ici par exemple. Et il peut vivre. Le problème. C'est que. Il a donné quand même 10. Gratuit. Et ça peut devenir gros en fait. Plus tard. Dans un jeu d'influence ou quelque chose. Donc il faut vraiment revenir ici. Ça coûte rien. Parce que Noir répondra normalement. Et là vous pouvez t'éduquer. Voilà. Tac. Donc on a regardé la séquence. Et finalement. Ça revient à la même chose. Là je me demandais. Mince. Ça fait quoi ? Mais non. En fait je me suis rappelé du S2. Un autre point aveugle. Comme je disais dans une des vidéos de Sumego. Souvent c'est les points en 1, 2. Qui apportent la barre. Et la vie également. Ensuite on joue solide. Tac tac. Donc là c'était peut-être un peu abusif de sa part. De venir jusqu'ici. Parce que même s'il vient là. Il vit. Après oui. Si on vient au milieu. Il fait son oeil. Même si on va ici. S'il va en bas. On va là. Ça semble compliqué. Parce qu'il est en Atari. Et on capture. Mais. S'il connecte en haut. Déjà on a un petit problème ici. Mais imaginons. Ça va. On connecte au dessous. Il peut faire ce sacrifice. En 9. A13. On capture. Et il refait Atari derrière. Et là on est obligé de revenir en A15. Pourquoi ? Parce que si on complète ici. Il capture les 5 mires. Donc ça a l'air vivant. Mais c'est pas très bon. Pourquoi ? Parce que. Ça a donné beaucoup de force à Noir. Donc. Ce coup là. Est plutôt mauvais. En fait. Ici. S'il veut chercher. Des faiblesses. Quelque chose. Il devrait plutôt venir. Vers C10. Ou vers C9 par exemple. C'est plus prudent. Et ça menace justement de sortir. Ou de jouer des C11. Et après. Si on le protège. Il peut s'étendre de l'autre côté. On voit que Noir n'est pas si gros. Et Blanc a beaucoup moins de soucis. Que dans la situation précédente. Ensuite. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir. Ici. Ça ne marchait pas très bien. J'ai expliqué pour la partie. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en avez pensé. On peut revenir là. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous en avez pensé. Oui. Effectivement. N'hésitez pas à mettre un pouce. Un pouce bleu. Si vous avez apprécié la vidéo. A partager la vidéo. Si vous pensez que ça pourrait plaire. A des personnes que vous connaissez. Ou la chaîne YouTube. Tout simplement. Et justement. A vous abonner à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je vous dis. A la prochaine. Pour une quatrième vidéo. Et jusque là. Portez vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501